bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de février le mois de l'amour le mois des amitiés aussi la saint valentin c'est pour tous c'est pour fêter l'amour en général donc pour ceux qui célèbrent cette fête j'espère que vous en avez profité que vous avez passé d'excellents moment en compagnie de vos amours amoureux enfants famille amis alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies sentimentales pour le signe du sagittaire alors bienvenue les sagittaires bienvenue à tous les autres signes également je vous rappelle avant de commencer votre tirage que les tirages ici sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne corresponde pas exactement à ce que vous vivez présentement alors je vous conseille dans un premier temps d'aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos je me ferai un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs je vous rappelle également avec la petite cliente de la destinée toujours mon mon symbole préféré pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie que ce ne sont pas des tirages de fatalité mais plutôt des tirages de probabilité alors vous avez le choix de changer n'importe quelle situation à n'importe quel moment donc c'est vous qui détenez la clé de votre destinée et qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus voilà donc je vais commencer dans un premier temps à faire la lecture des cartes pour les les sagittaires qui sont en couple et par la suite je ferai la lecture des cartes pour les célibataires alors pour vous mes chers mes chers sagittaires qui sont en couple l'histoire se continue pour vous si vous avez regardé mais mes autres vidéos des mois passés je crois que ça fait un bon deux ou trois mois que la situation se ressemble beaucoup il ya une certaine évolution une petite évolution mais on est encore en général on est encore dans la même énergie alors si bien que si vous avez remarqué les autres mois passés le tirage s'adressait au couple autant qu'aux célibataires parce que c'était la même énergie ceux qui étaient en couple n'étaient en couple mais pas tout à fait alors c'est pour ça que ça s'adressait aux deux cette fois ci ça va je vais faire un tirage pour et les célibataires et les et les couples parce que les couples semblent s'être engagés un peu plus dans leur relation alors je commence pour vous les couples donc on voit ici avec le 5 d'épée inversée que vous êtes peut-être en train de vous refaire une belle image auprès de la personne que vous aimez si vous souvenez les mois passés vous perdiez un peu de points parce que l'autre sentait que vous n'étiez pas tout à fait engagé à cause de certains problèmes financiers mais que vous ne révéliez pas à votre partenaire c'était quelque chose que vous gardiez à l'intérieur de vous peut-être par honte ou au sentiment de ne pas être prêt pour vous engager dans une relation alors là vous êtes revenu un peu vers vers votre bien-aimé que ce soit un homme ou une femme donc vous commencez à gagner des points à ses yeux de vous refaire une belle image peut-être que vous avez décidé de révéler votre inconfort ou votre instabilité financière peu importe le problème qu'il y avait ce n'était pas nécessairement un problème entre vous deux mais vous vous viviez quelque chose qui qui vous empêchait de vous engager et peut-être que vous avez décidé de vous libérer de ce fardeau et de vous confier à votre bien-aimé donc vous gagnez des points à ce niveau là on voit ici avec le le valet de bâton que c'est une nouvelle énergie que vous avez que vous passez à l'action que vous allez passer à l'action vous allez essayer de récupérer peut-être cette personne là parce que vous l'aimez il ya une énergie une belle énergie entre vous vous passez à l'action mais il ya quelque chose de nouveau en quelque chose que vous commencez ou recommencez par contre on a le neuf de bâton inversé alors il faut vraiment vous demander si cette fois ci mes chers célibataires mes chers sagittaires pardon si vous êtes vraiment prêt en si demandez vous si vous êtes réellement prêt à faire face à tout ce qu'une relation implique parce que même si vous vous êtes confié même si vous gagnez des points est ce que réellement vous êtes capable d'apporter à l'autre ce dont la personne a besoin ou bien si vous allez parce qu'on voit ici avec le le chevalier d'épée que vous avez encore des combats à livrer vous avez des objectifs à atteindre encore probablement au domaine encore financier donc lesquels captent toute votre attention donc ce qui peut faire pas ce qui peut vous faire passer à côté de développement positif pour votre relation d'accord parce que le chevalier d'épée c'est un personnage qui a une quête qui a un objectif précis et qui n'est concentré que sur cette quête là donc si vous êtes concentré que sur la quête sur vos objectifs bien ça veut dire que vous n'avez peut-être pas le temps ou l'énergie à consacrer à l'autre personne donc ça c'est à vous de voir si vous êtes capable de faire un équilibre d'accord justement si on continue un peu plus loin bien on a le neuf d'épée donc vous êtes encore tourmenté par certains problèmes hein mais sachez que dans la vie c'est ça c'est ça la vie il y a des hauts il y a des bas il y a des moments où on est préoccupé mais ça ne vous empêche pas d'être de vivre avec quelqu'un d'être en couple avec quelqu'un d'accord et ça fait partie de la vie les préoccupations alors ça vous allez toujours en vivre donc vous vous on vous conseille en fait de ne pas mettre de côté votre vie amoureuse pour autant on continue avec le set de coupe donc donc encore une certaine confusion alors avec le set de coupe ici qui se présente donc vous avez le choix vous devez faire un choix peut-être entre votre quête et l'amour qui est là présent depuis plusieurs mois devant vous alors ou peut-être oui choisir entre l'importance qu'est-ce qui a le plus d'importance pour vous l'amour ou votre quête absolue de ses objectifs ou de ses projets peu importe ce que c'est on continue plus loin avec le 5 de coupe inversée alors il y aura des moments où vous aurez l'espoir de vivre une vie normale une vie comblée en tout point voyez vous on a le 5 de coupe inversée et le 10 de Denis donc à certains moments vous allez parce que ça vous fait du bien d'avoir cette personne là autour de vous alors il y aura des moments où vous aurez l'espoir ça c'est l'espoir le 5 de coupe inversée que vous allez vivre une vie normale une vie comblée une vie dans laquelle vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin avec votre compagne ou votre compagnon de vie mais pour le moment vous avec le chevalier de de denier ici pour le moment vous vous sentez encore instable peut-être et peut-être que c'est au niveau financier comme je le dis tout à l'heure parce que depuis des mois c'est ce qu'on voit dans les cartes pour vous alors vous vous sentez encore instable et n'osez pas vous engager totalement encore donc ça ça peut créer peut-être certains conflits parce que l'autre a un certain inconfort justement ici avec le 3 de Denis inversée l'autre votre partenaire a un certain inconfort avec le fait que vous accordez beaucoup trop de temps au travail alors parce que si vous vous souvenez des vidéos passées on parlait on disait ça que vous étiez très très engagé au niveau du travail ce qui vous permettait pas d'avoir du temps pour l'autre parce que vous aviez des objectifs financiers à rencontrer et donc le problème est encore présent peut-être que vous avez vous lui avez parlé de ce problème là mais le problème est encore présent donc ça peut ça pourrait créer quelques frictions on continue un peu plus loin encore avec le on est dans les deniers en 5 de deniers inversés donc vous avez peur de manquer de ressources financières donc c'est vraiment ça qui est votre préoccupation principale en ce moment vous avez peur de manquer de ressources financières donc peut-être vous demandez et demandez à votre partenaire si c'est quelque chose qui est très important pour elle ou pour lui le fait d'avoir beaucoup d'argent quelles sont vos priorités en commun posez-vous la question et posez-lui la question également donc vous avez peur de manquer de ressources financières mais vous espérez tout de même avoir l'amour, la bienveillance, le soutien et la compréhension de votre partenaire et la meilleure façon de faire ça c'est de lui en parler clairement, franchement avec toute l'honnêteté que vous pouvez parce qu'on voit qu'il y a un potentiel amoureux on voit que la personne a des sentiments pour vous et vous espérez que cette personne-là puisse vous apporter l'amour que vous avez besoin pour vous évader un peu de ce stress qui est d'ordre financier probablement ici d'accord? alors vous méritez et vous avez besoin d'amour également d'accord? pas seulement d'argent et si vous... mais si vous ne faites rien pour essayer de régler la situation un petit peu ou peut-être d'être en pleine franchise avec votre partenaire s'il n'y a rien qui change bien c'est sûr que vous allez manquer d'équilibre dans votre relation et c'est possible qu'encore à nouveau vous viviez un échec amoureux d'accord? parce que l'amour... dites-vous bien mes chers sagittaires c'est-à-dire que l'argent plutôt ne remplacera jamais l'amour dont vous avez besoin dans votre vie l'amour c'est important pour vous et c'est important de le vivre également donc l'argent... tout l'argent du monde ne vous apportera pas l'amour l'amitié le confort émotionnel que vous avez besoin dont vous avez besoin alors j'ai tiré une carte également des messages des anges de l'amour pour vous les sagittaires qui sont en couple pour commencer alors c'est la belle carte de l'isolement d'accord? alors je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte d'abord la carte vous dit il est temps de vous déconnecter du monde alors l'isolement ce n'est pas dans le sens de vous... justement d'être uniquement d'aller uniquement vers votre quête mais plutôt je vais vous lire ce que le carnet vous en dit donc isolement si les pages peuvent se tourner alors voilà les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête à tête avec votre partenaire ou en solitaire bien sûr il semblerait que vous soyez mal conseillé ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous il est temps que vous 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 isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle si vous êtes en couple passez du temps ensemble loin de votre entourage pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur peut-être devrez-vous partir en vacances faire une randonnée traverser le pays en voiture ou en train ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée seul à la maison l'illustration de cette carte suggère également une lune de miel ce qui peut résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation d'accord un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes un mariage ou une union retrouvée voyez-vous alors c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre pour certains d'entre vous tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire si vous êtes célibataire cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire à méditer sur vos véritables sentiments et pensées assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions cela renforce votre énergie ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour alors ici pour ceux qui sont en couple on l'a bien dit que l'illustration de cette carte suggère également une lune de miel ce qui peut être pris au pied de la lettre il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement donc c'est exactement ce qui est en train de se passer ici pour vous pour certains d'entre vous alors voilà mes chers sagittaires qui sont en couple c'était la suite de votre histoire depuis deux ou trois mois donc j'espère que vous allez que ça vous a aidé ou éclairé et que vous allez prendre la meilleure décision pour vous pour pouvoir vivre un amour sincère tendre et doux que vous méritez voilà maintenant on passe à la lecture des cartes pour les célibataires donc à nouveau on a le 5 d'épée donc ce que ça nous dit c'est qu'il semble que vous êtes que vous vous êtes peut-être rétabli ou peut-être guéri de vos anciennes relations de votre ancienne relation ou de vos anciennes relations il y a justement ici peut-être une nouvelle flamme qui s'est présentée ou qui va bientôt se présenter à vous mais je vous dirais avec le 9 de bâton inversé mes chers sagittaires célibataires que de prendre le temps en fait de prendre le temps de bien connaître cette personne avant de vous engager parce que je sens que c'est comme si cette personne-là n'est pas tout à fait prête comme avec les couples cette personne-là n'est peut-être pas tout à fait prête pour une relation sérieuse parce que le chevalier d'épée nous dit que cette personne-là que ce soit un homme ou une femme il ou elle a des projets des objectifs mais qui prennent tout son temps toute son énergie le chevalier d'épée c'est vraiment ça l'énergie qui en découle c'est c'est vraiment quelqu'un qui est tourné que sur ses objectifs que sur sa quête donc peut-être qu'il n'a pas qu'il ou elle n'a pas le temps pour une relation sérieuse alors soyez prudents prenez soin de vos émotions donc ici le neuf le neuf nous parle de temps c'est la notion du temps donc prenez le temps de bien connaître la personne avant d'accord si on continue ici avec le neuf d'épée le neuf d'épée à l'endroit il n'est pas inversé je me suis trompée alors vous présentement vous n'avez pas besoin de passer des nuits à vous tourmenter ou à souffrir de l'absence de la personne parce que vous venez de sortir ou bien peut-être que vous ne venez pas de sortir d'une relation mais en tout cas on voit qu'il y a eu un travail qui a été fait ici par rapport à vos anciennes relations par rapport à ce que vous avez vécu dans vos anciennes relations qui ont été peut-être difficiles et ça a été peut-être un cheminement difficile pour vous un travail ardu peut-être pour vous de vous débarrasser des sentiments que vous aviez par rapport à vos anciennes relations alors ici vous n'avez pas besoin de revivre le tourment vous avez besoin de quelque chose de plus quelqu'un qui va être présent pour vous cette de coupe qui se présente aussi si vous vous rendez compte c'est-à-dire que il y a plusieurs choses il y a plusieurs choix pour vous de rencontre cette personne-là c'est peut-être quelqu'un qui a fait vibrer votre coeur quelqu'un qui part son son allure son côté actif et créatif quelqu'un qui sait où il s'en va peut-être que ça ça vous a charmé alors il a su faire battre votre coeur peut-être mais il y a d'autres choix qui sont là présents devant vous alors il faut ouvrir les yeux ouvrir les yeux et vous concentrer sur le meilleur partenaire pour vous la meilleure personne qui pourrait vous apporter ce dont vous avez besoin d'accord une fois que vous aurez fait votre choix concentrez-vous sur cette personne-là d'accord on continue avec le 5 de coupe inversée donc si vous vous rendez compte à temps que vous avez besoin de plus dans votre vie que ce que ce personnage-là du chevalier d'épée peut vous apporter ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne c'est simplement que la personne n'est pas prête à vous apporter ce dont vous vous avez besoin en ce moment vous n'êtes peut-être pas rendu à la même place mais si vous 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 en rendez compte à temps que vous avez besoin de plus dans votre vie bien le choix sera moins difficile pour vous d'accord le choix sera moins difficile pour vous parce qu'on voit que vous êtes rendu vous êtes dans la fin d'un cycle le 10 c'est la fin d'un cycle vous avez vous voulez avoir tout dans votre vie c'est-à-dire vous voulez avoir quelqu'un qui est sincère avec vous quelqu'un qui va être capable de vous apporter ce dont vous avez besoin vous voulez avoir un bon travail vous voulez avoir peut-être des enfants une famille mais vous voulez vous voulez la totale en amour en tout cas alors vous êtes rendu là vous ne voulez plus quelque chose qui n'est pas sérieux d'accord alors essayez de vous rendre compte de ça peut-être prendre le temps comme je le dis ici avant de vous engager avant d'ouvrir complètement votre coeur on continue ici avec le chevalier de denier inversé vous avez plusieurs chevaliers donc vous sentez que cette personne ne peut pas justement vous apporter ce dont vous avez besoin totalement comme ici avec le 10 de denier qui nous dit que vous avez besoin de plus alors vous sentez que cette personne-là ce n'est pas la personne qui va vous apporter ce dont vous avez besoin présentement et que si vous allez plus loin avec cette personne-là vos objectifs à vous ne seront pas rencontrés le 3 de denier ici inversé alors vos propres objectifs à vous on parlait tantôt de famille d'enfants de relations sérieuses vous ne rencontrerez pas ces objectifs-là parce que la personne n'est pas prête à ça encore dans les deniers 5 de denier inversé vous avez peut-être peur de vivre une vie toujours dans le manque parce que vu que vos objectifs ne seront pas rencontrés si vous restez dans cette relation ou si vous vous engagez plutôt dans cette relation vos objectifs ne seront pas rencontrés alors vous allez peut-être sacrifier quelque chose pour cette personne-là et vous avez peur de toujours vivre dans le manque et ce n'est pas simplement le manque d'argent mais le manque de tout ce dont vous rêvez ici d'accord une famille des enfants un engagement sérieux donc vous avez peur de vivre dans ce manque-là avec la reine de couple ici qui se présente vous espérez tout de même plutôt en fait vous espérez plutôt vivre un amour sincère avec quelqu'un qui peut et qui sera capable de prendre soin de vous ici ça ne veut pas dire que vous voulez vous laisser vivre par quelqu'un ou vous faire vivre par quelqu'un mais plutôt que la personne puisse prendre soin de vous de votre famille collaborer avec vous et avoir un amour profond et sincère ensemble mais par contre si vous persistez dans cette relation-là ce début de relation si je peux dire vous aurez toujours à faire des ajustements dans votre relation toujours des remises en question des des bilans vous allez toujours vous battre avec le temps que la personne peut vous accorder donc toujours en train de faire des ajustements et vous allez finalement quand même vivre un échec amoureux si vous persistez là-dedans parce que ça ne vous apportera pas ce dont vous avez besoin parce qu'au départ il n'y avait pas d'équilibre dans cette relation-là dès le départ d'accord ce n'est pas comme si vous aviez accepté la situation et que de votre côté vous n'aviez pas envie ou besoin d'une relation sérieuse aussi donc voilà le pourquoi de l'issue ici qui pourrait devenir un échec amoureux à nouveau vous n'avez pas envie de revivre des tourments pour une relation alors c'est ce que les cartes nous révèlent pour vous mes chers sagittaires célibataires je vais j'ai tiré une carte aussi pour vous donc des messages des anges de l'amour alors la carte qui en est ressortie c'est lâchez prise voyez-vous comme comme les cartes parlent d'elles-mêmes et elle vous dit cette carte laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme je vous lis je vous lis ce que le carnet en dit lâchez prise alors ça vous dit les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse c'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler en essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge mais ceci n'en est pas une bien entendu il est bon d'avoir des préférences de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions demandez aux anges ce que vous désirez recevoir dans votre cas c'est plutôt ça que vous voulez recevoir la totale ici je vais vous montrer la carte du lâcher prise pendant que je lis alors demandez aux anges ce que vous désirez recevoir cependant cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie et à la compassion de Dieu les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres y compris Dieu ne soient pas à la hauteur de vos attentes vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives par lesquelles l'amour véritable vient à vous alors voilà donc si vous décidez de persister dans cette relation là c'est que vous êtes en train de contrôler peut-être la situation en espérant que la personne que vous soyez assez important ou importante pour que la personne laisse de côté un peu sa quête alors que ce n'est pas le but recherché vous voulez avoir quelqu'un qui est totalement engagé envers vous et comme on l'a dit ici très important cette carte vous rappelle que la réponse pourrait être différente de ce que vous espérez alors si vous espériez vivre quelque chose avec cette personne là si vous laissez les anges de l'amour travailler c'est peut-être pas cette personne là qu'elle va vous apporter parce que ils savent que ce n'est pas une personne qui est prête à s'engager avec vous et donc on vous demande de rester ouvert à toutes les possibilités voyez-vous ici je vous ai parlé de choix qui étaient devant vous donc de rester ouvert à toutes les possibilités et de faire confiance à la sagesse infinie et à la compassion de Dieu d'accord alors voilà pour vous mes chers célibataires sagittaires j'espère que pour vous tous ce tirage vous a aidé vous a éclairé vous a permis de trouver quelques pistes de solutions alors je vous souhaite de passer un excellent mois de mars prenez soin de vous prenez soin de votre partenaire pour ceux qui sont en couple essayez de de voir que l'amour est important pour vous et que l'argent ne remplacera jamais l'amour donc passez un très beau mois de mars je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci de votre habituelle écoute au revoir merci de votre habituelle